La situation actuelle est bien différente des précédentes confrontations qui se sont produites entre les troupes frontalières des deux pays dans le contexte d'une frontière sino-indienne non définie. Les gardes frontières indiens ont passé la ligne de démarcation mutuellement reconnue et sont entrées en territoire chinois. Ce mouvement constitue une violation de la Convention de 1890 ainsi que des normes les plus élémentaires de la charte de l'ONU et des lois internationales. Cela ne peut être réglé que par le retrait des troupes indiennes de la zone. La Chine est prête à résoudre le problème via des moyens diplomatiques et pacifiques, à la seule condition que les troupes indiennes se retirent de manière inconditionnelle. Il semble évident que l'objectif de l'Inde avec cette agression est d'utiliser l'excuse de la protection du Bhoutan afin d'aggraver les conflits dans la zone de Donglang au Tibet. Ils tentent d'entraver les progrès de la négociation en cours entre la Chine et le Bhoutan à propos des frontières. Le face-à-face a commencé le 16 juin lorsque des troupes indiennes ont approché une unité de l'armée chinoise et ont essayé de les empêcher de construire une route dans la zone de Doklam, proche de l'état indien de Sikkim. La partie Sikkim de la frontière a été établie par la convention passée entre la Chine et la Grande-Bretagne en 1890. La convention a été respectée par les gouvernements indiens précédents. La traversée s'est produite juste avant la visite aux Etats-Unis du premier ministre indien Narendra Modi. Certains disent que le mouvement est destiné à montrer aux Etats-Unis que l'Inde a la capacité de contenir la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada